En ces jours à Kinshasa, la mission du Fonds monétaire international a clôturé la sixième revue du programme économique et financier de la République démocratique du Congo, conduite par Kaliste Aokpossi, chef de la mission. La délégation du FMI a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilobo, à la cité de l'Union africaine. Dans son rapport au chef de l'État, la mission a souligné que les autorités de la RDC et l'équipe du FMI sont parvenues à un accord en vue de la conclusion de la sixième revue qui sera présentée au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. La rédynamisation de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Kenya, les sujets étaient au menu de l'entretien du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, avec une délégation kenyane conduite par le premier ministre Moussalia Moudavadi. Le premier secrétaire du cabinet du Kenya a remis au chef de l'État un message spécial du président William Moruto dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi. Nous sommes des partenaires des pays au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et beaucoup proche. Nous sommes intéressés à faire grandir les commerces et les affaires entre nos deux pays à dite en substance. L'envoyé spécial du président du Kenya au sortir de cette entrevue. Quatre ambassadeurs respectivement du royaume d'Espagne, de Tunisie, d'Iran et de Guinée ont présenté tour à tour au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Madame Maria Del Carmen Diaz est l'ambassadrice du royaume d'Espagne à RDC. Avant son arrivée à Kinshasa, elle a exercé les mêmes fonctions au Botswana, en Namibie, au Belize et au Guatemala. Elle est détentrice d'une licence en droit. Réçu à son tour, le diplomate Ferchichi Merez a présenté ses lettres de créance au show de l'État en qualité d'ambassadeur de Tunisie à RDC. Il représente également son pays en Angola, en Zambie et en République centrafricaine. Il a une maîtrise en droit judiciaire, privée et un diplôme d'études approfondis en droit des contrats et d'investissement. La République islamique d'Iran est représentée en RDC par l'ambassadeur Amir Oseini, licencié en droit de diplomate iranien, a été notamment consul en Ukraine et en Afghanistan. L'ambassadeur de Guinée, Sekou Kamara, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Il a été notamment fonctionnaire international détaché à l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Il a un master conjoint en études stratégiques et relations internationales. A l'invitation des solmologues de la revue du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a effectué le vendredi une visite de travail à Oyo, à 400 km de Brazzaville, la capitale. Les déchets d'État ont eu des entretiens en tête à tête sur la situation de sécurité à RDC et en Afrique centrale. Le président Sassou s'est dit très préoccupé par la situation et l'a promis de rester en contact. Il demeure engagé pour la paix et la stabilité dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada